Salut à tous, une vidéo aujourd'hui qui aurait dû consacrer l'origine à la Ubuntu Budget Remix On connait une Ubuntu C-04 avec Budget X-Top Mais malheureusement, il y a eu un petit léger bug Celui-ci Inutile de préciser qu'on est tombé sur une version plantogène Enfin, qui plante facilement De l'installateur Ubiquiti si on ose utiliser une langue avec des lettres accentuées En clair, toutes les langues latines Toutes les langues scandinaves Bref, tout ce qui n'est pas anglais Malgré que Dixit, le développeur, en soit passé par 5 phases de test Voilà C'est passé au travers de 5 phases de test Le seul problème, c'est que Budget X-Top ne supporte pas Appendicator Oui Et l'installateur, on en fait quoi ? Bref Donc, résultat des courses Et bien sûr, si on veut rapporter le problème Vous l'avez dans le fion Donc, si vous êtes francophone Que vous voulez une Ubuntu plus Budget X-Top C'est pas la peine d'y penser Bref Donc, on ferme ça Je me suis dit quand même que ce serait bête de ne pas en parler Donc, je vais faire un tutoriel Pour les personnes qui utilisent soit Arch, soit Manjaro Pour installer Budget X-Top Le prérequis de base C'est d'avoir une Arch Ou une Manjaro Pour l'install Avec les greffons J-Streamer Firefox LibreOffice Et après, on peut installer la suite Pour... Il y a 2-3 différences Mais qui sont ici dans le descriptif Que je réexpliquerai Durant la vidéo Pour le moment, on est parti Voilà Donc là, je lance la vidéo Avec une Arch Linux A peu près à jour Enfin, je suppose Sinon, je la mettrai à jour Et vous verrez Parfois, ça arrive Que les machines virtuelles S'éteignent mal Voilà Vous allez voir C'est très complexe D'installer les Budget X-Top Et la seule différence Qu'il y a entre Manjaro et Budget Avant Manjaro et Arch Linux C'est au niveau du thème Du thème d'icône Et du thème d'affichage Sur Arch Linux Il faut les compiler Sur Budget Enfin, sur Manjaro C'est déjà pris l'emploi Bon Donc, je me connecte Je lui ai fait déjà Que je n'ai pas des trucs A mettre à jour Et si je tape le mot de passe Un peu mieux Ça irait aussi Non, ça ne veut pas Ça ne veut pas Si vous entendez Boum, boum, boum C'est mon voisin Ça techno de merde Voilà Allez, quand même J'ai oublié Qu'il y avait ça A mettre à jour Donc, on va faire un petit redémarrage Ça vaut mieux Je ne sais même pas Si je n'ai pas installé Firefox dessus Bon, je vais installer aussi Firefox par sécurité Avant de redémarrer Donc, si vous utilisez Manjaro Ce n'est pas la peine Manjaro On est installé à jour Vous évitez ça Voilà Donc, on va faire Yaout-S-CC Histoire de gagner un peu de place Vous verrez les packer Faites les impas C'est bon Donc, on va faire Yaout-S-Firefox-P18NFR Comme ça, on va essayer déjà Quelques petites dépendances Dépendances de Budgie par la suite Parce que Budgie est une surcouche Aux outils Gnome Donc, s'il y a déjà des dépendances Aux outils Gnome Ah oui, bien sûr J'y pense Tant que ça s'installe Il y a toujours l'option Bien sûr Pour Manjaro D'utiliser la Manjaro Budgie Vous voyez Mais la date de novembre 2015 Donc C'est peut-être un peu vieux Vous avez peut-être L'opportunité D'avoir quelque chose De plus fonctionnel En partant d'une Manjaro Net install Et en suivant A peu de choses près Le tutoriel de cette vidéo Que vous avez ici-dessus Ne vous inquiétez pas Tous les paquets installés Sont précisés Dans l'article Descriptifs Qui se trouvera Sur la vidéo On va essayer d'installer Ebrofis FR Ebrofis EFRACH FR Je vais voir Si j'ai installé Certains composants Parce que j'ai un petit doute Non Il me manquait Gester Libav Comme d'habitude Donc là On installe Un Ibrofis FR Qui installe aussi Quelques dépendances Supplementaires Ce n'est pas plus mal Ce n'est pas plus mal Qui installe aussi Elle Elle Mil Qui installe aussi Comme d'habitude Elle Qui installe aussi Et Seigne Donc désolé pour la longueur d'installation, j'aurais dû vérifier ça avant de lancer la vidéo. Je vais pas grave, ça vous montre comment ça fonctionne. Bon, maintenant on va redémarrer ensemble pour faire prendre en compte les modules noyaux de VirtualBox 5020 et on va passer à l'installation. Ce qui est bien, c'est qu'il y a très très peu de paquets à recompiler. Aucun si on est sur Manjaro, deux si on est sur Archinux. C'est vraiment le bout du monde. Donc la première chose à l'installation, bien sûr, c'est Budgie Desktop. C'est logique. Si on veut installer Budgie, c'est quand même déjà la base. C'est une lapalissade même. C'est vraiment le bout du monde. C'est vraiment le bout du monde. C'est vraiment le bout du monde. Ensuite, on va installer le GNOME Control Center. pour avoir l'appelette du réseau. NOM Terminal pour avoir une console. Et Nautilus pour avoir un gestionnaire de fichier. C'est quand même pratique. En gros, ça nous installera strictement la base. Après, on brodera quand on sera directement dans Budgie. Voilà. Maintenant, on va installer LightDM. Et si tout se passe bien, si on fait un sudo systemctl start LightDM. Voilà, LightDM se lance. Donc, on passe en plein écran. Et bien sûr, j'oublie un paquet. Vous allez savoir tout de suite lequel j'oubliais. Voilà. Donc déjà, c'est ça qui est fait. Et bien sûr, j'oublie un réglage. Bon. Donc, j'oublie un paquet et un réglage. On va commencer par le paquet que j'oubliais. Par rapport au son, il faudra que je fasse un petit tweak parce que j'oublie à chaque fois de le faire. C'est un bug de VirtualBox. On installe les fonds d'écran NOM. Pour avoir un fond d'écran. C'est quand même mieux. Voilà. Donc là, on va s'occuper d'avoir un fond d'écran. On ferme ça. On va dans les outils système. Paramètres. On va se mettre un bon fond d'écran pour changer un peu de ce fond d'écran noir. Noir, c'est noir. Bref. Voilà. Donc, on va prendre un arrière-plan. On va prendre un arrière-plan un peu sympatoche. Celui-là, par exemple. Voilà. C'est quand même plus agréable. Bon. On a budget de base. La preuve. Voilà. Mais c'est quand même mieux d'avoir avec le thème qui va bien. Donc, pour le thème. Si vous êtes sur Manjaro, c'est le paquet arc-zem. Si vous êtes sur Archinux, c'est gtk-arc-zem. Donc, gtk-arc-zem. Je crois. Non. Ah. Ou sem-arc. Je ne me rappelle jamais du vertable nombre. Voilà. Donc, on va recopiler gtk-sem-arc. C'est plus pratique. Je préfère layout-s, mais c'est plus pratique. Au cas où il y a un problème de compilation. Voilà. Très longue compilation du thème. Automatiquement, comme je l'ai mis, tiré si, ça va l'installer. Bien sûr, si vous êtes sur Manjaro, vous faites un yaourt-s. Dans PAMAC, vous cherchez arc-zem au pluriel. Et vous l'avez. Donc, maintenant, on va faire la même chose avec le thème d'icone. C'est... C'est mocha-icone-sem. Enfin, je vais mettre faba-icone-sem-git parce que mocha est un peu plus loin à compiler. Faba-icone-sem-git. Parce que, bon, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais prendre le thème d'icone Faba. Mais sous Manjaro, vous avez directement le thème d'icone mocha. Mais vous pouvez aussi compiler mocha. Mais je préfère prendre faba. C'est plus rapide. Et je préfère faba. Voilà. C'est dit. Donc, on va faire... Là, il installe les dépendances nécessaires. Donc, vous voyez, quand même, on a déjà pas mal de petits trucs installés. C'est quand même sympatoche. Et si on tape drapeau N, ou super N, la touche Windows N, on a directement le panneau qui s'affiche. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire... Je voulais activer l'IDM. Comme ça, on est sûr et certain que l'IDM démarrera au prochain. Démarre-je l'ensemble. Ah, quel techno de merde. Donc, on se déconnecte temporairement. Et là, maintenant, on va pouvoir choisir le thème et le jeu d'icône. Et on complétera l'installation un peu après. Alors, c'est ici. Donc, le thème d'icône, on met faba. Et le thème de curseur, bon... On va mettre le thème de widget. On va mettre arc d'arc. On peut avoir les icônes sur le bureau ou pas. Voilà. Je vais remonter les icônes sur le bureau ou pas. On quitte. Voilà. Donc, si on prend par exemple Notilus. Si on préfère Files, c'est bien sûr. Fichier. On va réduire un brin à la taille des icônes. Voilà. C'est quand même plus agréable comme ça. Donc, en gros, vous en avez pour 2 mégas de paquets à installer. Tiens. Donc, je vais le coller ici. Ah non, c'est pas ça. C'est arc. C'est comme ça. Ouais. On en a en gros pour 1,5 mégas de mégas. On va supprimer ça. Et ça va être Notilus 3.20.1, je pense. 3.20.1. Voilà. Donc, maintenant, on va éteindre temporairement. Et on va, juste le temps que je modifie un réglage. que j'avais oublié de modifier dans la machine virtuelle. Vous avez vu, c'est très compliqué à installer. Cependant, il manque des outils. Ça va être bête. Je ne veux pas dire ça correctement. Il manque quelques outils. Donc, on va juste modifier ça. C'est un bug de VirtualBox. VirtualBox. On va installer des outils qui manquent. C'est le point commun aussi avec Manjaro. Parce qu'il manque, par exemple, de ce qui est archiveur, outils de gravure. Il manque pas mal de petits trucs. Donc là, on va les installer. Et ça s'installe très simplement en une seule ligne. Ou dans PAMAC, vous cherchez le paquet qui va bien. Ça a quand même de la gueule, mine de rien. Donc, on ouvre le terminal. Ou PAMAC. Et on cherche le paquet. NOME EXTRA. Et là, il n'y a plus qu'à patienter. Bien sûr, on peut rajouter Shotwell. On peut rajouter Rhythm & Box. Mais une fois tout ça installé, vous avez un ensemble, un environnement vraiment utilisable. Et qui n'est pas trop trop lourd. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer à quoi ressemble la version officielle dans SolisProject. Je n'aime pas la techno. Surtout celle-là. Donc, je lance notre ami Firefox. Oh, j'oublie l'indispensable. Sinon, on va piquer une crise de nerfs. Voilà. Comme c'est étonnant, une fois du mois. Voilà. Voilà. Indispensable. Et maintenant, on va sur le point de SolisProject. Je crois que c'est SolisProject.com. Non, c'est .com. Il y a toujours des profiteurs pour faire de la pollution. Voilà. Voilà à quoi ressemble SolisProject en version officielle. Il n'y a pas à dire. Ça ressemble quand même pas mal. Ça ressemble pas mal. N'est-ce pas ? Peut-être pour la gestion de l'énergie que je vais rajouter. Bla 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 bla. Là, on a les paramètres. Ça ressemble pas mal à la capture d'écran qu'on a sur le site officiel. Alors, énergie, énergie, énergie. C'est vrai que c'est pas... C'est logique qu'il n'est pas d'un truc. Bon. Il n'est pas l'icône. Bien sûr, c'est un gnome qui est affiché parce que c'est une surcouche à gnome après tout. Voilà. Donc, on peut comparer. C'est la même chose. Et si on regarde sur le capteur d'écran. Étonnant comme ça peut ressembler. Tant que ça s'installe. Normalement, les icônes doivent être plus petites maintenant. Le curseur, il faut que je le rajoute. Et si on regarde les icônes, Les icônes sont plus petites. Comme c'est étonnant. Voilà. Donc, vous avez tous les réglages de Budgie. La date. C'est 3 pour N. 3 pour moi. Fermé. Voilà. Et même, il est rapide. Même en utilisant la station en parallèle. Donc, dans deux minutes, il aura fini d'installer ce bazar. Et on aura l'ensemble terminé et prêt à emploi. Donc, vous avez vu. C'est pas super complexe d'installer avec Budgie Nextop. Dommage pour la Budgie Nextop. Mais qui est inutilisable. Celle-là, elle ne va pas faire long feu. J'ai quand même l'impression. Mais au moins, déjà, ça vous permet de voir comment on peut se débrouiller pour installer. Soit sur un Archenux. Soit sur un Manjaro. La liste des paquets sont disponibles en dessous, bien sûr. Et peut-être un dernier truc que je vais voir. C'est par rapport à Jeparted. Parce qu'il va falloir installer le paquet GKSU. Pour la monter en privilège. Au niveau de l'utilisateur. Donc, j'avoue que ce fond d'écran est sympa. Je vais sûrement le pirater. Ça jouera dans mon fond d'écran actuel. Normalement, il va y avoir quelques outils déjà installés. Comme Fire Roller. Accessoires. Non, pas encore. On va attendre quelques secondes. Donc, Fire Roller ne s'est pas encore installé. Ce qui n'est pas impossible. On va attendre qu'il finisse de mettre à jour les paquets. Voilà. Donc, on va fermer ça maintenant. On va juste fermer la session pour voir si tout se passe bien. C'est bien. Et je vais faire bien sur mon pouce. Hop. Alors. Est-ce que tout se passe bien au niveau des accessoires ? Ah oui. Ça va déjà mieux. Il va plus de trucs. Alors. On va voir ça. Béreuthèque. Donc, je vais voir s'il y a bien Fire Roller. Peut-être. Ou Twitter. Donc, un dernier truc que je vais tester maintenant. C'est pour voir. Donc, Notelius. C'est fichier. Voilà. Comme ça, on a directement le panneau. Donc, on va voir si on fait, par exemple, compresser. Automatiquement, il y a Fire Roller qui va s'avancer. C'est bon. On l'a. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Ça fonctionne très bien. Largement mieux que la Ubuntu Budgie Remix. Voilà. Donc là, maintenant, vous n'avez plus qu'à faire mes muses avec Budgie Desktop. Vous l'avez. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.